Le monde se referme toujours plus, mais les salles de cinéma sont encore ouvertes. Alors en ce mercredi 28 septembre 2022, ni la mort, ni la guerre, ni le luxe indécent n'auront raison des salles obscures. Smile de Parker Finn. Excellent point de départ que cette malédiction mortelle et surnaturelle qui se transmettrait par le geste social le plus amical par essence, le sourire. Notre personnage principal est condamné à éviter tout regard vers les visages de peur d'entraîner sa mort ou celle de l'autre. Ou quand le rapport social devient par définition impossible, n'est-ce pas pire que la mort ? Voilà bien un film d'horreur qui, derrière son concept simple et jouissif, cache un potentiel cauchemardesque très angoissant. Vous savez, comme ces sourires qui dévoilent des lames aiguisées. La puissance tribale du corps féminin noir pour pourfendre l'impérialisme occidental blanc. Probablement, et tant mieux pour le message. Mais surtout, un potentiel de scène de guerre dantesque à base de lances contre des fusils. Il serait vraiment dommage d'endormir la mise en scène et le potentiel spectaculaire et viscéral d'un tel sujet par l'omniprésence, l'omnipotence. D'un message certes essentiel, mais qui sera mieux servi par une forme exigeante et qui a fait corps avec son contexte. Une guerre, du point de vue tribal, au 19ème siècle. Ce film devrait être un 300 au féminin. On n'en acceptera pas moins. Alors que résonnent les tambours, que les machettes soient aiguisées, que les pieds nus cuivrés martèlent le sol. Car nous, nous sommes déjà dans la salle obscure, prêt à l'assaut. Sans filtre, de Ruben Ostlund. Deux palmes d'or, c'est mieux pour nager ? Ruben Ostlund écrase le cinéma d'auteur actuel en s'affirmant comme un cinéaste déjà culte, avant même que le grand public ne l'ait rencontré. L'excellent The Square, sa première palme donc, avait proposé une suite de séquences non seulement brillantes, mais en plus intense et largement unique en s'inspirant d'œuvres d'art contemporains. Sans filtre, The Triangle of Sadness, en VO, serait plutôt, lui, une œuvre d'art contemporain, tant son pitch est improbable et fortement satirique. Une croisière luxueuse échoue sur une île déserte, et les rapports de force s'inversent entre clientèle riche et personnel de bord. Ce pitch potentiellement jouissif pour la majorité d'un public non riche, pourrait donner lieu à ces films qui redéfinissent l'indécence de notre monde contemporain, où 10% de la planète consomme 98% des ressources, pour donner un petit exemple. Mais la palme d'or n'est pas un indicateur d'unanimité publique. Souvent, c'est le signe d'un geste de cinéma abouti en faisant fi de ce que le public pense. Potentiellement un chef-d'œuvre, ou un film qui restera un plaisir dans la niche des cinéphiles. Vous êtes juge. Et vous, comment résisterez-vous cette semaine ? Sous-titrage ST' 501 ...